De sulfureuse candidate de télé-réalité à influenceuse populaire, Nabila Benatia a connu une incroyable reconversion qui impressionne énormément de monde. Véritable businesswoman, elle est aussi désormais une mère de famille comblée avec son Milan, 3 ans et demi, et Léiane, bientôt un an. La compagne de Thomas Vergara a d'ailleurs pu prendre la parole au sujet de l'éducation de ses enfants. Nabila a rebase Instagram le planning chargé de Milan a seulement 3 ans et demi, Milan aurait déjà un emploi du temps bien rempli d'après les confidences de sa mère qui s'est confiée à Louis et elle. Je suis déterminé. Mon fils, il a un planning et toute sa vie est cadrée. Alors, parfois on donne un peu de leste mais il a ses cours de jiu-jitsu, il a son piano, ses cours de français, cours d'anglais, les activités en famille. Tout est cadré, sur un tableau. Ma maman est là pour Maïder, ma grand-mère aussi, je suis là. On est une team. A-t-elle déclaré avant d'affirmer avoir le mauvais rôle aux yeux de ses enfants. En effet, Thomas Vergara serait plus laxiste qu'elle. Mon mari est très sympa, moi je suis le mauvais flic, il y a toujours un bon et un mauvais. Moi, je suis le mauvais flic. Quand j'arrive, tout le monde est au garde. Avant de sortir de table, on demande, maman, est-ce que je peux sortir de table ? Voilà, la politesse. La honte devant Leonardo DiCaprio Ce 76e festival de Cannes a également été l'occasion pour Nabila Benatia de se retrouver sur le même yacht privé que Leonardo DiCaprio. Malheureusement, tout ne se serait pas passé comme prévu pour la jeune femme qui a pris la parole sur Snapchat pour revenir sur sa mésaventure. Ah oui je vous ai pas dit, j'ai perdu mon téléphone sur un bateau avec Leonardo DiCaprio, j'ai glissé au moment de partir, je me suis cogné la tête. Le pire, si est-il qu'il me l'a entre amené le lendemain, mais il ne s'allume plus. C'est sûr qu'on a vu mieux comme première impression. Au moins ça fait une drôle d'anecdote à raconter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501